Salut c'est Fatalordi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le fichier Excel de Xenoblade 2.2. Et oui, c'est toujours pas fini ! Cette fois-ci pour un anglais que je vous ai déjà présenté, quasiment un des tout premiers sur le déchaînement. Et je l'ai mis à jour parce qu'il y a des choses qui m'intéressaient, des questions que je me posais en fait depuis le tout début. Ça fait 5 ans que je me les pose et je n'avais jamais pris le temps et ni eu vraiment l'idée de le faire dans ce fichier Excel. Donc je me suis motivé, je l'ai fait, voilà. Donc pas trop de risque de spoil ici parce qu'on va manipuler des chiffres mais il n'y aura pas de mention de personnage ou quoi que ce soit. Par contre, esprit critique à 3000%, évidemment, manipulation de chiffres, vous connaissez la chanson. Donc c'est parti, l'onglet déchaînement, donc il est tout à la fin. D'ailleurs, j'ai un petit peu modifié la charte graphique, alors très très peu. Enchaînement, probabilité, orb que je vous ai présenté récemment, je l'ai passé en noir. Tout ce qui concerne l'enchaînement, le déchaînement et le metamod, tous les trucs vraiment de fin de combat, on va dire, de fin de boucle de gameplay, je les ai mis en noir. Voilà. Ça ne change pas grand-chose, on s'en fout. Et donc c'est là, d'ailleurs, je peux modifier le titre déchaînement. Hop, j'enlève le modif en cours parce qu'il n'y aura plus de modif, normalement. Voilà, donc dans la vidéo, la première vidéo, tableau interactif, en fait, il n'y avait que cette partie-là, voilà, avec les cases rouges. Donc pour rappel, c'est en fait la progression pas à pas du déchaînement. J'ai mon nombre d'orbes au début de l'enchaînement, le ratio au début de l'enchaînement. Donc là, j'ai légèrement modifié, je vous le dis tant que j'y pense. Ça, c'est Xenoplaid qui me l'a expliqué, parce que j'avais constaté quelque chose, mais je ne savais pas comment ça marchait. Je lui ai posé la question, il m'est répondu. Chaque feinte effectuée avant le début de l'enchaînement, y compris par les équipiers, donne un bonus de 1% au ratio initial. Donc le ratio que vous lisez au début de l'enchaînement, lorsque vous appuyez sur plus, la valeur en pourcent que vous lisez. Eh bien, ça augmente de 1 à chaque feinte effectuée, donc par nous et par nos équipiers. Donc ça peut être des feintes d'auto-attaque, d'art de pilote, de changement de l'âme, etc. Toutes les feintes, ça fait plus 1, plus 1, plus 1. Et bien évidemment, quand vous activez l'enchaînement avec le plus, et après quand vous revenez au combat normal, ça repart de 0. Ce bonus est réinitialisé et il augmente de 1 en 1 quand vous faites des feintes. Ça, je ne connaissais pas. Au départ, j'avais mis que c'était une valeur aléatoire de plus ou moins 0,10%, mais en fait pas du tout. C'est bien avec les feintes. Parce qu'une fois, je me suis retrouvé avec un bonus, enfin un ratio de 400%, je me demandais d'où ça venait. Mais voilà, le reste n'a pas changé. Ça, ça n'a pas changé, ça fonctionne toujours très très bien. Et ce qui est apparu, c'est tout ce qu'il y a en dessous, ce grand 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 tableau là, que j'ai tout tapé à la main, c'était super chiant. Mais bon, j'ai l'habitude maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce tableau ? En fait, pour chaque nombre d'orbes initial, un nombre initial d'orbes au début de l'enchaînement, ce qui correspond à cette case-là, j'ai calculé toutes les possibilités pour détruire des orbes. Donc, si on prend un cas simple, on va prendre 3 orbes. Hop là ! Donc, toutes les possibilités de destruction d'orbes. Donc là, par exemple, tour 1, on détruit un orbe, puis un orbe au tour 2, puis un orbe au tour 3. Ou alors, un orbe au tour 1, puis deux orbes au tour 2. Donc là, on a bien 3 orbes détruits, donc on ne peut pas en détruire un de plus, évidemment. Donc voilà, j'ai testé toutes les combinaisons. Pas vraiment toutes, mais je vais revenir après. Mais on va dire, j'ai testé toutes les combinaisons. Donc ça me donne le nombre total d'orbes détruits à la fin de l'enchaînement. L'enchaînement, pour rappel, il peut se terminer soit quand il n'y a plus d'orbes à détruire, soit quand le déchaînement est activé. Donc, nombre d'orbes restant au début du déchaînement, puisque ça, pour rappel, ça a un impact sur le ratio bonus du déchaînement. Le tour final de l'enchaînement, on l'a déjà dit... Non, le nombre d'orbes est le tour final de l'enchaînement, voilà pour savoir si l'enchaînement dure longtemps ou pas. Le ratio de déchaînement total, donc ça, c'est la valeur que nous lisons ici, donc c'est dépendant du nombre d'orbes qu'il reste au début du déchaînement. Là, c'est tout à zéro parce que je vais revenir après, dans ce cas précis. Et ensuite, nous avons finalement, cumul du ratio de l'enchaînement plus le ratio du déchaînement, c'est le ratio, en fait, total de tout l'enchaînement qui s'est déroulé, donc inclus tous les tours d'enchaînement plus le déchaînement complet, voilà. Donc là, on peut se faire un petit exemple, par exemple, le 1-2, là. Donc le 1-2, comment ça se passe ? On a trois orbes au départ, je vous remonte ça pas à pas. On a trois orbes au départ, bon, là, je suis parti du principe qu'on commence avec 300%. Il y a plusieurs approximations dans ce tableau, c'est vrai que j'aurais pu les afficher. Première approximation, on commence l'enchaînement avec un ratio de base de 300%, donc on ne prend pas en compte les marques galvanisantes et compagnie. Ensuite, on part du principe que les orbes sont détruits tout à la fin de chaque tour, donc ça veut dire que le tour 1, chaque personnage, donc on part du principe qu'on a une équipe de trois pilotes, déjà, et on part du principe que tous les orbes sont détruits à la fin, c'est-à-dire que là, au tour 1, chaque pilote va taper 300, 300, 300. L'orbe est détruit à la fin, donc le ratio augmente de 200, et donc tour 2, ça fera 500, 500, 500, voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la réalité, parce que ça pourrait très bien être le premier pilote du premier tour qui détruit un orbe, et dans ce cas, ça ferait 300 pour lui, et ça ferait 500, et 500 pour les deux autres pilotes, dès le tour 1, voilà. Donc il y a des approximations, mais après c'est tellement complexe à modéliser à la main, mais on obtient des résultats relativement intéressants comme ça. Donc là, on avait dit, on prend cet exemple-là, donc nombre d'orbes initiales, 3, c'est ce qu'on a mis là. Donc ici, la combinaison que nous avons mise, là je remets tout à 0, je remets toujours tout à 0, histoire de partir sur des bases saines. Donc là, on a dit, cet exemple-là, on détruit un orbe au tour 1, voilà. Donc là, la jauge de déchaînement augmente de 1, donc à la fin du tour 1, la jauge de déchaînement est de 1, effectivement. Le ratio, donc à la fin du tour 1, qui sera effectif au tour 2, c'est 500%, puisqu'on a augmenté, on part du ratio de base, augmente de 200 pour chaque orbe détruit. Et ensuite, nombre d'orbes restants à la fin du tour 1, on partait à 3, on en a détruit 1 ce tour, donc il en reste 2. Voilà, là-dessus on est d'accord. Et tour 2, pour cet exemple, on a pris 2 orbes détruits durant ce tour. Donc là, on a bien, la jauge de déchaînement augmente de 3 durant le tour 2, parce que le premier orbe détruit augmente la jauge de 1, et tous les orbes suivants augmentent la jauge de 2. Donc là, on a 2 orbes, donc ça fait 1 plus 2, ça fait bien 3. La jauge totale, là on a augmenté de 3 durant le tour 2, et on avait augmenté de 1 durant le tour 1, donc ça fait bien 1 plus 3 égale 4. Le ratio à la fin du tour, ça fait 900%. Ici, on s'en fiche, parce que l'enchaînement se termine ici, donc, non, pardon, je dis n'importe quoi. Ratio de dégâts de l'enchaînement à la fin du tour, c'est 900% qui sera effectif au tour 3, parce qu'il y aura bien un tour 3, pardon, je me suis trompé. Et donc, nombre d'orbes restants à la fin du tour 2, il y en a 0, ça veut dire qu'on ne pourra plus en détruire au tour 3, voilà. Et donc, le tour 3, eh bien, on détruit 0 orbes, donc là, cette valeur-là, on s'en fout, voilà, la jauge totale, c'est 4, mais on ne peut pas faire grandir plus la jauge de déchaînement, donc, dans ce cas précis, ça veut dire qu'il n'y aura pas de déchaînement. Ensuite, Ratio à la fin du tour, c'est toujours 900%, parce qu'on n'a pas détruit d'orbes supplémentaires, mais là, cette valeur-là, elle ne sert pas, parce qu'il n'y aura pas de tour 4. Non seulement, il n'y aura pas de déchaînement, mais il n'y aura pas de tour 4 non plus. On s'arrête là. Et nombre d'orbes restants, mais voilà, ça s'arrête là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ce tableau-là ? Donc, on retrouve ici, on détruit un orbe au tour 1, deux orbes au tour 2, et après, effectivement, il n'y a plus d'orbes à détruire, donc on en détruit 0. Donc, l'enchaînement s'arrête à la fin du tour 3. Donc, on a bien détruit 3 orbes à ce moment. Il reste 0 orbe à détruire au début de déchaînement, puisqu'ici, il n'y a pas du tout de déchaînement, en réalité. Donc, tour finale de l'enchaînement, c'est bien le tour 3. On détruit des orbes au tour 1 et au tour 2, donc ça permet d'aller jusqu'au tour 3. Ratio déchaînement total, c'est 0% parce qu'on n'a pas déclenché le déchaînement. Et donc, le cumul ratio enchaînement plus déchaînement, eh bien là, c'est les 300 du tour 1. Donc, pour chaque pilote, c'est pour ça qu'il y a un facteur 3, ici. 300 plus 300 plus 300, tour 1. Tour 2, c'est 3 fois 500 plus 500 plus 500. Et au tour 3, c'est 900 plus 900 plus 900. Plus, ici, c'est le déchaînement, sauf qu'il vaut 0, donc ici, ça ne compte pas. Et donc, au final, en partant avec 3 orbes, un enchaînement qui part avec 3 orbes, et si on fait tour 1, 1 orbe détruit, tour 2, 2 orbes détruits, eh bien, ça nous fait un ratio total, pour toute l'équipe, ici, de 5100%. Alors, je suis désolé, c'est écrit un peu petit, mais le tableau est tellement grand, j'ai pas pu le faire trop autrement. Là, en fait, j'ai dézoomé, parce que, pour qu'on puisse tout afficher à l'écran, parce que si je remets à 100%, en fait, là, c'est affiché plus gros, donc je pense que c'est quand même mieux pour vous. Mais du coup, on voit, je suis obligé de décaler comme ça. Bref. Donc là, on a un ratio total, pour toute l'équipe, de 5100% sur cette configuration d'enchaînement. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et donc, en fait, là, bon, c'est pas un cas très intéressant, parce que là, il n'y a pas de déchaînement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les cas avec déchaînement. Donc, si on réaffiche tout, c'est assez intéressant, parce que là, en fait, donc là, jusque là, ce sont les cas, donc, de 0, 1, 2 et 3 orbes initiaux. Et ce qu'on remarque, c'est que le ratio de déchaînement est toujours à 0%. Ça veut dire que si vous partez avec 3 orbes, ou moins, vous ne pourrez jamais déclencher de déchaînement. Ça, je vous l'avais peut-être déjà expliqué quand j'avais fait la première vidéo, mais là, c'est beaucoup plus explicite, en fait. Là, on voit clairement que si on part avec 3 orbes, ou moins, lorsqu'on lance l'enchaînement, lorsqu'on appuie sur le bouton plus, on ne pourra jamais déclencher de déchaînement. Donc, forcément, les dégâts, ils ne vont pas très loin. Et puis, avec 3 orbes, l'enchaînement ne dure pas excessivement longtemps. Donc là, voilà, on peut atteindre un ratio max de 7200%. Ensuite, à partir de 4, là, on voit qu'on commence à avoir des ratios de déchaînement qui sont variables parce que ça dépend du nombre d'orbes initial. C'est le tableau qui est là. Et donc là, c'est là que c'est intéressant. C'est là que le raisonnement est intéressant. On va regarder l'exemple de 4 orbes initiaux parce que c'est là qu'on va se dire est-ce que c'est quoi la meilleure solution ? Est-ce qu'il faut faire durer l'enchaînement le plus longtemps possible quitte à ne pas déclencher de déchaînement ? Ou alors, est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce qu'il faut déclencher le déchaînement le plus rapidement possible ? Et donc, quitte à ce que l'enchaînement, les tours d'enchaînement soient moins nombreux ? Qu'est-ce qui est le plus rentable ? Voilà. C'est ça l'objectif de ce tableau. Et la seule solution, c'est de tester tous les cas possibles. Donc là, je n'ai pas testé tous les cas possibles. C'est ce que je disais tout à l'heure. en fait, je n'ai testé que les cas qui déclenchent effectivement le déchaînement ou du moins qui détruisent tous les orbes activés au départ. Donc là, on part avec 4 orbes initiaux. Donc voilà, il faut au moins détruire les 4 orbes et même si ça ne déclenche pas le déchaînement, ce n'est pas grave. Mais voilà, soit tu détruis tous les orbes, soit tu déclenches le déchaînement en ayant détruit moins d'orbes que ce qu'il y avait au départ. Voilà, mais il n'y a pas, par exemple, le fait de détruire un seul orbe au départ et après, il ne se passe plus rien. Je ne l'ai pas compté parce que ça ne servait à rien. Ça aurait alourdi énormément le tableau pour rien. Donc là, admettons, on part avec 4 orbes au début de l'enchaînement. Donc là, ce serait ce que là. Donc là, j'ai testé toutes les combinaisons possibles ici pour calculer les différents tours d'enchaînement, les différents ratios. Et donc là, ce que nous obtenons, alors là, je peux trier ici, on va trier par ordre croissant. Ici, c'est assez amusant, je n'avais pas remarqué. On voit qu'on a 4 options où le déchaînement ne se déclenche pas et on a 4 solutions où le déchaînement se déclenche. Et pour toutes ces options, vous voyez qu'il se déclenche relativement rapidement parce qu'il se déclenche soit au tour 1, soit au tour 2. Voilà. On va commencer par regarder les cas où le déchaînement ne se déclenche pas. Ce sont ces 4 cas-là. Donc, quand on détruit 1 ou 2 orbes vers le début, mais ce n'est pas très franc, voilà. Et notamment le cas où on détruit un orbe, un seul orbe à chaque tour. Un orbe au tour 1, un orbe au tour 2, un orbe au tour 3 et un orbe au tour 4. Voilà. On ne peut pas en détruire plus parce qu'on n'a que 4 orbes au départ. J'insiste là-dessus pour ne pas vous perdre en route. Donc là, on voit que pour tous ces cas-là, eh bien, on a on n'a pas de déchaînement. Mais, est-ce que c'est grave ? On va le voir après. Et les autres cas, en fait, c'est des cas où on détruit 2 ou 3 orbes. Il y a au moins un minimum 2 ou 3 orbes par tour. Donc là, par exemple, on voit que sur ce cas-là, on détruit 2 orbes au tour 1, 2 orbes au tour 2. Donc ça, c'est le cas de Pneuma. C'est quelque chose qui est très caractéristique quand on joue Pneuma. parce que vu qu'elle tape tous les orbes en même temps, en fait, ça favorise la capacité à détruire plusieurs orbes en un seul tour. Donc, on fait très souvent du 2-2 avec Pneuma. Le 2-2 a la particularité de déclencher le déchaînement. Voilà. Donc là, pour le coup, ça déclenche le déchaînement avec 0 orbe restant. Vu qu'on fait 2-2 et qu'on a 4 orbes au départ, les 4 orbes sont bien détruits et donc, il reste 0 orbe au début du déchaînement. ça veut dire qu'ici, on va se placer à ce niveau-là pour calculer le ratio bonus de déchaînement. Donc, ça va faire quelque chose de pas très élevé. Donc, le bonus de déchaînement ici n'est que entre guillemets de 1600%. et voilà. Donc, on peut identifier les différentes combinaisons, voir les résultats que ça fait. Et là, ce que l'on remarque, c'est que, ok, on a 4 options qui déclenchent le déchaînement et 4 qui ne l'en déclenchent pas, mais si on regarde le cumul à la fois de tous les tours d'enchaînement et du bonus de déchaînement, on voit que ce n'est pas dans l'ordre. Et donc, si on trie par ordre croissant, on voit que les deux solutions les plus mauvaises sont des solutions qui déclenchent le déchaînement. Et inversement, on voit que les deux meilleures solutions sont des options ici qui ne déclenchent pas de déchaînement. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que la solution qui inflige le plus de dégâts, c'est celle où le déchaînement ne se déclenche pas. C'est un peu contre-intuitif et du coup, ça veut dire que c'est peut-être une maladresse de game design parce que du coup, le déchaînement, enfin, moi, je l'interprète comme ça, c'est vraiment la mécanique ultime du jeu. Tu as déjà l'enchaînement de base qui inflige beaucoup de dégâts et cet enchaînement à mesure que tu le fais progresser construit la jauge de déchaînement et le déchaînement c'est vraiment l'attaque ultime. Il n'y a rien après le déchaînement. C'est vraiment la dernière action possible dans la boucle de gameplay. Donc tu te dis que c'est vraiment le truc qui inflige le plus de dégâts. Et là, on voit que non parce que là, le fait de déclencher le déchaînement en faisant les calculs de ratio et tout, tu vois qu'en fait, ça te fait perdre des dégâts tout simplement. Pourquoi ça ? Parce qu'on perd des tours d'enchaînement. Là, si on regarde le plus haut avec... Non, si on regarde le plus bas pour comparer les valeurs extrêmes, là, c'est le cas où on détruit 4 orbes dès le tour 1. C'est un résultat un peu extrême. Je vais vous expliquer comment on peut arriver à ce résultat-là après. mais en gros, si on détruit 4 orbes dès le début du tour 1, ça veut dire qu'on a un tour 1 puis un tour 2 dans lequel on détruit 0 orbes. Donc on a bien 4 orbes détruits au total, nombre d'orbes restants, mais il en reste 0 ici. Tour finale de l'enchaînement... Et oui, il n'y a pas de tour 2 ici. Oui, pardon, je m'embrouille moi-même. Il n'y a pas de tour 2 ici parce que le fait de détruire 4 orbes dès le début, on peut regarder, le fait de détruire 4 orbes dès le début, donc là, on est bien à 4 départs. Si on détruit 4 orbes, tac, la jauge de déchaînement, elle passe à 7. Et donc, dès qu'elle dépasse 6, dès qu'elle atteint 6, ça déclenche le déchaînement. Donc en fait, tu fais, tac, tu détruis tes 4 orbes tour 1 et paf, ça déclenche le déchaînement. donc il n'y a même pas de tour 2 en fait. Et c'est ça qui fait que les dégâts au final ne sont pas ouf parce que là, on n'a pas, l'enchaînement, ça finit tour 1 et le ratio de déchaînement total, en fait, on peut le calculer là. Tu prends le ratio à la fin de l'enchaînement et tu le mets ici, orbe restant 0 au début du déchaînement. Donc c'est 1100 plus le ratio bonus lié à 0 orbe du déchaînement. Donc ça fait bien 1600%. Le 1600%, c'est ce que vous voyez à l'écran lorsque le déchaînement s'effectue. Et donc là, on a un ratio de 1600%, mais ce n'est pas ouf. Parce que là, du coup, tu as du 3 x 300 plus 3 x 1600. Donc voilà, ça fait 5700, ce n'est pas ouf. Alors que là, si tu prends la valeur max, et bien là, bon, ce n'est pas une surprise, c'est quand l'enchaînement dure le plus longtemps possible. Et donc vous allez voir que pour tout, qu'importe le nombre d'orbes initiaux, c'est toujours cette combinaison qui est la plus importante. Voilà, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est ça. C'est toujours un seul orbe détruit par tour et c'est ça qui va vous donner la quantité de dégâts la plus élevée. Donc là, si on regarde, un orbe tour 1, un orbe tour 2, un orbe tour 3, un orbe tour 4, ici. Donc là, on a bien ça monte, ça monte, ça monte, et là, vu que j'ai détruit un orbe au tour 4, ça veut dire que j'aurai bien un cinquième tour d'enchaînement. Voilà. Et donc là, en fait, à chaque fois, je vais avoir tour 1, 300%, tour 2, 500%, puis 700%, puis 900%, puis 1100%, x 3, parce que j'ai trois pilotes à chaque fois. Donc là, effectivement, à la fin du tour 4 et même du tour 5, on n'a pas atteint 6 pour la jauge de déchaînement, donc il n'y a pas de déchaînement, mais, en fait, les 5 tours d'enchaînement cumulés font que, c'est les tours qu'on voit là, c'est ce que je viens de vous énoncer, eh bien, on atteint un ratio global de 10 500%, et voilà, donc c'est quasiment le double par rapport à celui où on a déclenché le déchaînement. Voilà. Donc c'est, voilà, il faut vraiment faire attention à ça, et globalement, plus tu déclenches ton déchaînement tôt, moins c'est rentable. Et plus tu le déclenches tard, et même si tu ne le déclenches pas, au final, eh bien, c'est mieux. Voilà, plus l'enchaînement dure longtemps, mieux c'est. Après, il y a des cas où, si on regarde là, si, ça peut arriver que vous détruisiez quand même deux orbes ou plus durant un tour. de ce qu'on voit, vous allez quand même perdre un petit peu en dégâts, mais après, ce n'est pas trop grave. Mais, ce que j'ai remarqué, c'est que si vous détruisez plusieurs orbes le plus tôt possible au cours de l'enchaînement, c'est-à-dire que là, par exemple, j'ai détruit deux orbes tour 1, eh bien, c'est mieux que si vous détruisiez deux orbes au tour 3. Voilà. C'est... Je ne sais pas exactement l'expliquer, mais les calculs montrent que, voilà. C'est comme ça que ça marche le mieux. Et donc, à chaque fois, il faut en détruire quand même le moins possible. C'est pour ça que là, le fait de détruire deux orbes tour 1, eh bien, ça inflige plus de dégâts que le fait de détruire trois orbes tour 1, et beaucoup plus que quatre orbes tour 1. Donc, si on regarde, ça, c'est trois orbes tour 1, et ça, c'est deux orbes tour 1. Donc, on voit qu'il y a quand même 1400% de dégâts qui sont perdus dans la nature, juste parce qu'on a détruit un orbe en trop, trop tôt. Donc, ouais, c'est vraiment pas négligeable, mais après, détruire un orbe à chaque tour, un seul orbe à chaque tour, en vrai, c'est pas si compliqué que ça, parce que, voilà, tu gères tes orbes même en faisant un petit peu au hasard, en général, voilà, du moment que tu arrives à détruire au moins un orbe à chaque tour, c'est vraiment ça, le principal. Après, bon, voilà, t'essayes de pas détruire trop d'orbes en même temps, puis voilà, en général, ça se goupille plutôt bien. Ça peut arriver qu'au bout d'un moment, on soit obligé de détruire deux orbes lors d'un tour, mais après, c'est pas dramatique, quoi, si on regarde là, voilà, bon, là, on est 1, 1, 2, là, 7800, 10500, ça, on perd quand même quelques dégâts, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, quoi, voilà. Et donc, ce qui est important, c'est le nombre d'orbes initiales, parce que ça va conditionner, en fait, la durée de l'enchaînement, tu ne peux pas détruire, ici, si tu pars avec 4 orbes, tu ne peux pas détruire plus, que 4 orbes, donc, ton enchaînement, il va max durer 5 tours, voilà, et tu ne pourras pas faire plus. Ce qui va aussi avoir un impact, mais comme on vient de le voir, c'est le nombre d'orbes détruits à chaque tour, donc, le mieux, c'est de détruire le moins possible à chaque tour, donc, un orbe à chaque tour, parce que ce n'est pas possible d'en détruire 0 durant un tour et d'avoir un tour ensuite supplémentaire, il faut détruire minimum un orbe à chaque tour, et si on détruit plusieurs orbes lors d'un même tour, c'est mieux si ça se fait très tôt dans l'enchaînement, voilà. Parce que vous voyez, là, si on détruit 2 orbes au tour 1, c'est là, si on détruit 2 orbes au tour 2, vous voyez que c'est un peu moins bien, et si on détruit 2 orbes au tour 3, vous voyez que c'est encore moins bien classé, voilà, c'est comme ça. Et donc, ce qui va jouer aussi, alors là, pour le moment, on ne le voit pas, parce que le nombre d'orbes restant au début du déchaînement, c'est toujours 0 ici, parce que ce qu'on vient de dire, c'est que pour déclencher le déchaînement, il faut au minimum 4 orbes. On a dit que si on a placé 3 orbes au moins, on ne pourra jamais déclencher de déchaînement. Il faut au minimum 4 orbes pour déclencher le déchaînement. Donc, mathématiquement, ça veut dire que si on consomme nos 4 orbes de base pour déclencher le déchaînement, forcément, quand tu pars avec 4 au départ, forcément, tu en as 0 au début du déchaînement, parce que tu es obligé de tous les consommer pour déclencher le dit déchaînement. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc, pour 4 orbes de départ, on a forcément 0 orbes au début du déchaînement, et qui dit 0 orbes au début du déchaînement, dit un bonus de déchaînement qui est un peu pourri. C'est pour ça que, ici, finalement, ce n'est pas rentable de déclencher le déchaînement. C'est ça que ça veut dire. Mais, on va voir que plus on ajoute d'orbes au départ, déjà, plus on va pouvoir faire durer l'enchaînement longtemps. J'ai bien dit, on va pouvoir. L'enchaînement ne va pas nécessairement durer longtemps dans toutes les combinaisons, évidemment. si tu détruis 4 orbes au début de l'enchaînement, ça va déclencher le déchaînement tour 1, quoi qu'il arrive. Qu'importe le nombre d'orbes initiales. Donc, voilà. Mais plus tu rajoutes d'orbes, plus, techniquement, tu as la chance pour prolonger l'enchaînement. Les tours d'enchaînement, et également, plus ça te laisse de marge pour le déchaînement. C'est-à-dire que si tu arrives à déclencher le déchaînement avec seulement 4 orbes, ça veut dire que si on prend en direct l'exemple ultime du 8, c'est celui le plus intéressant, c'est le cas d'étude le plus intéressant, si tu arrives à déclencher le déchaînement avec 4 orbes direct au tour 1, ça veut dire qu'il te reste 4 orbes au début du déchaînement, et donc là, ça veut dire que le bonus de déchaînement c'est ça, c'est du 5500% plus le ratio à la fin de l'enchaînement. Et donc, ce 5500% est quelque, alors si on peut regarder ce que ça donne, un 8, et donc là, si on détruit 4 dès le début, tac, donc ça, ça nous fait un ratio à la fin de l'enchaînement de 1100% que je saisis ici, là je remets à 0, hop là, donc là, le ratio de déchaînement qui sera lu à l'écran, c'est 6600%, donc là, ça commence à faire, sachant que dans mon tableau, c'est multiplié par 3, parce qu'il faut se rappeler que les 3 pilotes bénéficient de ce ratio, voilà, le déchaînement, enfin, le déchaînement, pardon, ça se passe en une seule cinématique, mais les 3 personnages attaquent en même temps, donc ils bénéficient tous de ce bonus. Après, en autre approximation, je n'ai pas considéré le fait que les arts spéciaux pouvaient avoir des ratios de dégâts différents les uns des autres, avec différents bonus additifs, etc. Là, on est dans du ratio pur d'enchaînement-déchaînement, on considère que tous les pilotes infligent de base la même quantité de dégâts. On raisonne uniquement en pourcentage. Et donc, si je reviens sur le fait de détruire 4 orbes tour 1, c'est ce cas-là, hop là, et bien là, il nous reste bien 4 orbes au début du déchaînement, c'est là, donc on a bien un bonus de ratio de déchaînement de 6600, donc l'enchaînement se termine au tour 1, ben oui, forcément, parce que le déchaînement se déclenche direct à la fin de l'enchaînement. Donc le bonus de déchaînement, c'est 6600, et donc là, le cumulé, c'est, donc l'enchaînement total, c'est 300, on parle du tour 1, donc le 1100% pour l'enchaînement, pour le ratio d'enchaînement, là, il n'est pas pris en compte, donc c'est juste au tour 1, c'est 300%, donc c'est 3 fois 300%, c'est 900%, c'est pas ouf, un enchaînement qui s'arrête au tour 1, c'est jamais ouf, mais par contre, on a un bonus colossal, parce qu'on a 3 fois 6600, et c'est pour ça que là, au final, le ratio cumulé, le ratio global, il dépasse les 20 000, donc là, c'est vraiment énorme, voilà, donc là, pour le coup, pourquoi on arrive à cette conclusion alors qu'au départ, dans l'exemple précédent, quand on avait 4 orbes initiaux, on avait un résultat vraiment mauvais, mais là, c'est parce qu'il nous reste plusieurs orbes à la fin, au déclenchement du déchaînement, et c'est juste que les bonus de dégâts du déchaînement ne sont pas proportionnels, c'est-à-dire que là, vous avez 500, 1500, enfin, 500, 1000, 1500, donc tu dis OK, et là, déjà, tu passes de 1500 à 3000, donc là, déjà, il y a une marche, voilà, là, déjà, quand il te reste 3 orbes au départ du déchaînement, tu te dis, ah ouais, là, ça commence à causer, on commence à avoir un bonus assez conséquent, et là, bim, quand il te reste 4 orbes, t'as un bonus de 5500, donc là, voilà, t'as un gros gros bonus par rapport au palier précédent, et donc là, ouais, c'est ça, en fait, qui fait, c'est vraiment le fait d'avoir 4 orbes au début du déchaînement, donc 4 orbes à détruire, qui fait que, voilà, là, tu reçois un énorme bonus, et c'est ça qui compense, en fait, avec le fait que l'enchaînement dure moins longtemps, qu'il y ait moins de tours d'enchaînement, quitte même, là, comme on l'a vu, à ce qu'il n'y ait qu'un seul tour d'enchaînement, et alors, on peut voir un autre cas qui est intéressant, c'est le cas Pneuma, si je le retrouve, on ne va pas se prendre la tête, on va filtrer, c'est en 2, 2, pas ODD, hop là, ça, c'est le cas, on retrouve le cas Pneuma, donc le fameux 2 orbes autour 1 et 2 orbes autour 2, donc là, on revient dans l'exemple précédent, donc tac, de 2, donc là, on a un ratio final de 1100 et donc on a bien 4 orbes restants à la fin, donc là, ça ne change pas, voilà, c'est toujours 1100 à la fin, donc 5500 plus 1100, c'est 6600, voilà, hop, donc on a détruit 4 orbes ici et il en reste 4 au début du déchaînement, donc le déchaînement s'active à la fin du tour 2, donc le 6600, c'est ce qu'on a calculé et donc là, au final, on a le tour 1 de l'enchaînement, c'est 300%, le tour 2 de l'enchaînement, c'est le 700%, plus le déchaînement à 3 fois 6600 et là, vous voyez qu'on a un ratio de 22800 et si on regarde, en fait, c'est l'un des ratios les plus élevés, toutes les combinaisons confondues, donc en fait, cette combinaison qui est toute bête, parce que c'est juste Pneuma et tu détruis 2 fois 2 orbes, et bien, c'est l'une des meilleures combinaisons du jeu, voilà, c'est pas la meilleure, mais c'est quand même l'une des meilleures, donc c'est assez cool. Voilà. Et donc, oui, si on regarde toutes les combinaisons confondues, hop là, je remets tous les orbes, donc on voit bien évidemment que le cas le plus défavorable, c'est quand il y a 0 orbe, parce que là, tu déclenches ton enchaînement, les 3 pilotes tapent à coup de 300 et l'enchaînement s'arrête, parce qu'il n'y a pas d'orbe à détruire, donc ça fait 900%, c'est pas ouf. Un orbe, c'est pareil, tu détruis ton orbe, donc tour 1, ensuite tu passes au tour 2, et voilà, et c'est tout. Tour 2, là, on commence, il commence à y avoir des chevauchements, vous voyez, parce que là, le tour 2, il y a une combinaison qui est pas ouf, ensuite on a, pardon, 2 orbes initiaux, c'est pas tour 2, c'est 2 orbes initiaux, on a ici, une combinaison qui est pas fou, qui est pas folle, ensuite on a 3 orbes initiaux, et ensuite on a une autre combinaison avec 2 orbes initiaux qui est plus intéressante, donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, même, si vous placez plus d'orbes, c'est pas forcément plus intéressant, c'est pas forcément rentable, là on le voit, parce que là, si on regarde, si on compare ces deux lignes-là, et bien là, on voit que, avec 2 orbes initiaux, on atteint ici, 4500, ici, 3 orbes initiaux, 3600, voilà, parce qu'on a détruit, ici, je suppose, là on a détruit les 3 orbes dès le tour 1, et là on a détruit un orbe, puis un orbe, et au final, ça fait que, voilà, c'est, les mécaniques, les calculs de bonus, de dégâts liés aux différents tours d'enchaînement font que, cette combinaison-là est plus rentable que celle-là, voilà. Alors, que je vous explique comment détruire 3 orbes dès le tour 1, parce que vous vous demandez peut-être, mais c'est possible, en fait, enfin, si c'est possible, tout est possible avec la carte kiwi, mais, alors, 3 orbes, encore c'est possible, comment ça se passe ? Et bien, soit, vous détruisez un orbe avec le premier pilote, puis un deuxième orbe avec le deuxième pilote, puis un troisième orbe avec le troisième pilote, comment on fait ça ? Parce que, en théorie, on peut, quand on attaque un orbe avec un personnage, avec un pilote et avec une lame, ça lui inflige, ça lui retire un point de vie à l'orbe, ou alors deux points de vie si c'est une faiblesse élémentaire. Mais, il existe un cœur auxiliaire pour les lames, qui s'appelle fin d'orbe élémentaire, qui fait que, quand vous tapez une faiblesse, ça retire les trois points de vie à l'orbe d'un seul coup, en une seule attaque. Donc, ça veut dire que l'orbe est détruit en une seule attaque, et donc, ça veut dire que si vous attaquez un orbe, enfin, trois orbes à la suite avec, par exemple, vos trois pilotes, si vous touchez une faiblesse élémentaire à chaque fois, et bien, vous pouvez tout à fait arriver à la fin du tour 1 avec trois orbes détruits. Voilà, c'est possible. Et, une autre solution qui, là, est obligatoire pour détruire plus de trois orbes au début de l'enchaînement, donc, de quatre à six orbes, on ne peut pas en détruire plus au tour 1, la solution, en fait, c'est d'utiliser la compétence de Dahlia, qui s'appelle Projecteur, je crois, pour rappeler cette compétence. Alors, c'est vrai que c'est une compétence de niche, on ne l'utilise pas souvent, cette compétence, pour rappel, qu'est-ce qu'elle fait ? Quand Dahlia touche un orbe, et bien, ça va toucher les orbes à droite et à gauche. Donc, ça peut toucher trois orbes en même temps. Et, ce qui est intéressant, ce que vous savez peut-être pas forcément, c'est que si Dahlia, de base, vise un orbe élémentaire, pardon, un orbe, une faiblesse élémentaire, vu que Dahlia est d'éléments glaces, autrement dit, ça veut dire si elle vise un orbe vent, donc là, ça va toucher super efficace, donc ça va lui retirer deux points de vie, et sa compétence Projecteur, qui va toucher les deux orbes adjacents, les deux orbes à droite et à gauche, ça va aussi leur retirer deux points de vie à eux. C'est ça qui est intéressant. Et donc, si vous donnez le cœur auxiliaire, vous me voyez venir, le cœur auxiliaire fin d'orbe élémentaire à Dahlia, ça veut dire qu'elle va détruire l'orbe vent en une seule attaque, et ça veut aussi dire qu'elle va détruire les deux orbes adjacents également en une seule attaque, et donc, Dahlia peut littéralement détruire trois orbes en une seule attaque. Voilà. Et donc, comment on fait pour détruire quatre orbes au début durant le tour 1 ? Tout simplement, tu as Dahlia qui détruit trois orbes et puis tu as un autre pilote qui détruit un orbe à côté durant le même tour, tout simplement. Et donc, le cas le plus extrême, c'est six orbes en même temps. Tout simplement, il faut avoir deux Dahlia. Vous allez me dire deux Dahlia, ça n'existe pas. Oui, mais en fait, les lames communes peuvent avoir la même compétence que Dahlia, tout simplement. et donc, on peut regarder vite fait juste histoire d'être sûr si on va voir... Ah non, parce que du coup, ça va spoiler. Alors, attention, risque de spoil, si on regarde compétence de combat, donc si on regarde pour Dahlia, c'est sa compétence projecteur, voilà, donc 100% de chance de toucher les orbes élémentaires proches, et donc ça, après, il faut qu'on regarde les bonus d'enchaînement, liés à l'enchaînement, tac, 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 et voilà, broyage, 100% de chance de toucher les orbes élémentaires, et donc ça, c'est propre aux lames communes, et en plus, là, vous voyez que toutes les classes, tous les rôles de lames communes peuvent obtenir cette compétence broyage, donc il y a des chances que vous possédiez déjà une lame qui possède cette compétence, bon, après, ce ne sera pas forcément du 100%, il faut que le sociogramme soit monté à fond, voilà, mais voilà, donc vous avez soit Dahlia, soit vous pouvez avoir deux lames communes qui ont cette compétence également, ça ne pose pas de problème, et donc, si vous attaquez une première fois, vous pétez trois orbes, et vous attaquez avec un deuxième pilote, et vous pétez trois autres orbes, pour rappel, si on détruit trois orbes en même temps, ça ne déclenche pas le déchaînement, puisqu'il faut au minimum quatre orbes détruits pour pouvoir déclencher le déchaînement, donc vous pouvez bien péter d'abord trois orbes, puis trois autres orbes, voilà, par contre, attention, si vous pétez trois orbes, puis ensuite deux orbes, là, ça va déclencher le déchaînement, parce que là, ça veut dire que vous pétez en tout cinq orbes, là, on est déjà à neuf sur la jauge de déchaînement, donc vous ne pourrez pas détruire un orbe supplémentaire, un sixième orbe avec le troisième pilote, le déchaînement, ce sera déclenché avant, voilà, mais voilà comment on peut détruire jusqu'à six orbes durant le premier tour d'enchaînement, voilà, mais au final, ce qu'on a dit, c'est que c'est pas terrible, parce que si on regarde, si on peut péter, alors on peut péter également maximum six orbes, oui, c'est ça, parce que comme je vous l'ai dit, on peut faire que trois plus trois, c'est vraiment le max du max, et également, on ne peut pas détruire sept orbes, parce qu'on ne peut toucher que trois orbes max avec la compétence de Dahlia, et si on détruisait, et de toute façon, le déchaînement se déclenche avec six orbes, quand on a détruit six orbes, donc même, imaginons un cas qui n'existe pas, mais un cas théorique, où on aurait sept pilotes qui participent à la suite durant le même tour d'enchaînement, et bien si chaque pilote détruit un orbe à son tour, et bien le septième pilote n'aurait plus d'orbe à détruire, enfin ne pourrait pas détruire son orbe à lui, parce que le déchaînement se serait déclenché à la destruction du sixième orbe, voilà. Et donc là, ce que nous voyons, c'est que les ratios ne sont pas terribles lorsqu'on détruit beaucoup d'orbes au départ, donc ça veut dire que la compétence de Dahlia est rigolote, parce que ça permet de faire vraiment un truc très impressionnant, mais au final, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, voilà. et donc si on regarde, donc là après on voit qu'il y a pas mal de chevauchements ici, on a du 5, du 6, du 7, du 8 qui se baladent, qui se mélangent, voilà. Oula, là par contre, attends, il y a eu un... j'ai l'impression que le graphe est un peu décalé, oula oui, il est... remets-toi en bas, toi, hop là, voilà. Et donc, à la suite de ça, alors ce qu'on peut remarquer, c'est que la meilleure combinaison, c'est... c'est... je vais me faire voir, oui. En fait, il y a deux combinaisons, ici, qui donnent le même ratio final de dégâts, et ça je ne m'y attendais pas, pour le coup, c'était une surprise, parce que, très logiquement, on retrouve ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire, on détruit un unique orbe à chaque tour, et donc, au final, ben, voilà, ça fait que, à la fin, vu que l'enchaînement a duré très longtemps, a duré 6 tours, eh ben, on a infligé beaucoup de dégâts, surtout que là, vu qu'on a 8 orbes au départ, ça veut dire que le déchaînement se déclenche avec 2 orbes, donc, on a quand même un petit bonus, bon, c'est pas un bonus 4 orbes, mais c'est un bonus 2 orbes, donc, c'est mieux que rien, donc, voilà, ça, c'est la formule la plus optimale pour faire des dégâts, le plus de dégâts possible, mais, là, vous voyez qu'il y a une autre possibilité, c'est de faire, détruire 3 orbes tour 1, puis un orbe tour 2, et cette combinaison, ben, on peut regarder ce que ça donne, 3 orbes, donc, on part avec 8, avec 300 de base, 3 orbes tour 1, puis un orbe tour 2, donc, là, on obtient bien, jauge de déchaînement, elle atteint 6, durant le tour 2, donc, ça déclenche bien le déchaînement, donc, le déchaînement se déclenche avec 4 orbes restants, parce que là, on en a détruit 3 au tour 1, et 1 au tour 2, donc, on en a détruit 4 sur 8, donc, il en reste bien 4 qui ne sont pas encore détruits, donc, déchaînement, paf, ils sont détruits, donc, ici, on se met ici, on a bien le 1100, ici, qui était là, à la fin du tour 2, enfin, au début du déchaînement, rigoureusement, qui vient là, donc, on a un bonus de 6600%, et donc, en tout, nous avons, notre bonus de 6600% qui est là, et donc là, nous avons le tour 1 où on a pété les 3 orbes, le tour 2 où on a pété un 4ème orbe, puis le déchaînement, et donc, là, on voit que tout s'accumuler, eh bien, on obtient exactement le même résultat que si on avait pété un orbe unique à chaque tour sur 6 tours. Ça, c'était la surprise, pour le coup, et voyez que c'est là que tu te rends compte que, ouais, le bonus de déchaînement quand il te reste 4 orbes, il est quand même sacrément violent parce que là, le coût du 6600, ouais, c'est... ça rigole pas, quoi. D'ailleurs, on peut regarder nombre d'orbes restant au début du déchaînement. Hop là ! Là, vous voyez que toutes les combinaisons où il nous reste ça, on dépasse tous les 20 000 de ratio. Donc, si vous arrivez à placer 8 orbes et à déclencher le déchaînement avec seulement 4 orbes, donc méthode Pneuma, au hasard, c'est le plus simple à réaliser, vous êtes sûr d'infliger énormément de dégâts. Alors, ce qu'on peut se poser comme... Enfin, la remarque qu'on peut faire... Putain, il est relou ce graphe-là. La remarque qu'on peut se faire, c'est quels sont les prérequis pour qu'il nous reste 4 orbes au début du déchaînement ? Eh bien, en fait, ce n'est possible que lorsqu'on a 8 orbes au départ, que lorsqu'on a placé les 8 orbes. ce n'est pas possible si on a placé 7 orbes ou 6 orbes ou moins. Pourquoi ça ? Je ne sais plus. Peut-être que je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, mais en gros, vu qu'il nous faut au minimum 4 orbes pour déclencher le déchaînement et qu'on peut placer au maximum 8 orbes en tout. On ne peut pas placer de 9e orbe, malheureusement. Eh bien, si tu peux en placer au maximum 8 et que tu es obligé d'en casser 4 minimum pour le déchaînement, eh bien, tu en as 8, tu en prends 4, eh bien, il t'en reste 4. Et donc, c'est pour ça que c'est uniquement avec 8 orbes qui peut te rester 4 orbes et donc, c'est uniquement là que tu peux réellement profiter du ratio de déchaînement pété. Voilà. Donc, globalement, en fait, ce que ça veut dire, c'est que le déchaînement, tu peux le déclencher, alors non, j'allais dire de la merde, j'allais dire tu peux le déclencher, c'est rentable de le déclencher uniquement lorsque tu as 8 orbes, mais c'est pas forcément vrai, parce que si on regarde avec 8 orbes, on va prendre la combinaison la moins bonne, là, si tu pètes 6 orbes au départ, ça fait bien déchaînement, mais ça fait un ratio à 9900, donc c'est tout pourri, donc non, c'est... Mais, voilà, le mieux, c'est de déclencher le déchaînement avec... en économisant le plus d'orbes possible. Voilà. Ou alors, en faisant durer l'enchaînement le plus longtemps possible. Voilà. Et donc, j'ai fait une petite étude statistique en dessous, donc ce tableau-là, en gras, pour voir un petit peu, pour comparer les... les différents cas de figure, donc en fonction du nombre d'orbes placés au départ. Donc, avec le ratio minimum, le ratio maximum, l'écart entre les deux, la fourchette possible, selon la... les différentes combinaisons possibles, et la valeur moyenne totale. quand je dis valeur, c'est le cumulé de la totalité de l'enchaînement, de tous les tours d'enchaînement et du bonus de déchaînement. Donc, pour zéro orbe placée, il n'y a qu'une seule combinaison possible, c'est tous les pilotes qui tapent et puis c'est fini. Voilà, il n'y a pas d'orbe détruit, donc là, il n'y a pas... c'est une valeur fixe, et voilà. Pour un orbe placé, c'est pareil, il n'y a qu'une seule solution possible. Alors, en vrai, ce n'est pas vrai parce que dans la réalité, tu peux très bien détruire l'orbe avec le premier pilote, justement, avec les fameux cœurs auxiliaires fins d'orbe, et du coup, tu aurais 300% pour le premier pilote et 500% pour les deux suivants. Donc, il y a une fourchette un peu variable, mais ici, je n'en ai pas tenu compte. Voilà, c'est une approximation pour simplifier les calculs. Tour 2, là, on voit que... Alors, je n'ai pas compté le nombre de possibilités, mais vu que là, je ne les ai pas toutes représentées, ce serait faussé. Mais tour 2, là, on voit que soit tu fais du 3000, soit tu fais du 4500, enfin, entre 3000 et 4500, donc là, il y a un écart de 1500 entre les deux, donc mine de rien, mais tu vois qu'il y a quand même une quantité de dégâts non négligeable que tu peux perdre ou que tu peux gagner selon la combinaison que tu fais, selon combien d'orbes tu détruis à chaque tour. Donc, en moyenne, on est à 3700%. Donc là, c'est rassurant de voir qu'en moyenne, on inflige bien plus de dégâts qu'en plaçant deux orbes qu'en ayant placé un seul orbe. Ensuite, avec trois orbes, là, on est entre 3600 et 7200 et là, vous voyez qu'il commence à y avoir du chevauchement parce que là, en plaçant deux orbes, on peut infliger 4500 et là, en plaçant trois orbes, on peut infliger 3600. Donc, vous voyez que selon la combinaison qu'on fait, placer deux orbes peut être plus intéressant que placer trois orbes. Néanmoins, en moyenne, on est quand même supérieur, la majorité des combinaisons sont qu'on inflige quand même plus de dégâts et vous voyez aussi ce qui est intéressant, c'est que l'écart entre le max et le min se creuse. C'est-à-dire que tu peux infliger de très gros dégâts mais tu peux infliger aussi des dégâts pas oufs. Dégâts pas oufs, en fait, ça ne va pas trop varier mais c'est surtout les dégâts max qui vont augmenter de manière pas exponentielle mais qui vont quand même monter beaucoup. C'est pour ça que l'écart entre la valeur max et min se creuse à mesure qu'on place des orbes. Pour 4 orbes placées au départ, on est entre 5700 et 10500. Donc là, pareil, il y a chevauchement entre 4 orbes et 3 orbes. Ensuite, en moyenne, 8515. Ensuite, 5 orbes entre 6300 et 14000. Donc là, ça varie... Là, vous voyez, à partir de 3 orbes placées, ça varie du simple double. Donc c'est quand même assez énorme. et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec 3 orbes placées, on peut atteindre 7200 et là, avec 5 orbes placées, on peut atteindre 6300. Donc là, ça veut dire qu'avec 3 orbes placées, potentiellement, on peut infliger plus de dégâts qu'avec 5 orbes et même plus qu'avec 6 orbes. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouve, de noter ça. et là, par contre, vous voyez, il y a quelque chose de très intéressant aussi. Déjà, quand on passe à 5... Non, là, on ne voit pas trop. Mais là, quand on passe à 6 orbes, là, on voit que le mine, il augmente un petit peu quand même. Par contre, le max, là, il y a un énorme saut. Tu passes de 14000 à 20 000. C'est énorme parce que là, tu commences à avoir des déchaînements qui sont assez costauds. Des déchaînements avec 3 orbes restants. Alors, pour rappel, il n'y a pas de déchaînement 4 orbes. Ça, c'est possible uniquement avec 8 orbes initiaux. Mais déjà, des déchaînements 3 orbes, ça fait des petits bonus à 4000 pour 100 fois 3. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, en moyenne, on a du 13 000. Parce qu'il y a quand même des cas qui sont plus défavorables, malheureusement. Donc, pareil pour 7. Et pour 8, voilà, c'est le meilleur cas. On a un ratio mine de 9900, ce qui est quand même correct. C'est meilleur. Voilà, c'est comme le max de 4 quasiment. Donc, voilà, c'est quand même assez cool. Un max de 23 400%. Un delta qui est énorme de 13 000 entre la valeur max et mine. Donc, selon la combinaison que tu fais les dégâts peuvent varier vraiment plus du simple au double ici. Donc, c'est vraiment colossal. Et en moyenne, on a 15 000. Voilà. Donc, là, on voit quand même c'est le milieu mais tu sens que c'est quand même essayer de pousser pour avoir la meilleure combinaison possible parce que là, tu perds quasiment 10 000 de dégâts si tu ne fais pas la bonne combinaison. voilà. Et donc, je l'ai représenté graphiquement sur ce graphique. C'est le cas de le dire. Donc là, je vais dézoomer légèrement pour pouvoir l'avoir en entier. Voilà. Je vais redzoomer encore un peu plus. Voilà. D'ailleurs, attendez, je vais faire autrement. Je vais zoomer à 100% et je vais réduire lui. Voilà. C'est ce que j'aurais dû faire. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, ici, j'ai simplement représenté les différentes combinaisons. Donc, avec nombre d'orbes initiales en bas, quand on a zéro, on a vu, on atteint 900%. Quand on a un orbe, on atteint 1000%. Et voilà, c'est en vert, c'est la valeur moyenne. Donc, ici, et en bleu, c'est le min, et en rouge, c'est le max. Donc là, on voit que pour zéro orbe initio et un orbe initial, il n'y a pas de min et de max. En fait, ils sont englobés dans la valeur moyenne parce que toutes les valeurs sont identiques. Et après, tu vois qu'il y a une fourchette qui se creuse. Donc, avec deux orbes placés, là, on voit que au minimum, tu as 3000, au maximum, tu as 4500. En moyenne, tu as 3700. Donc voilà, tu as un point moyen entre les deux. Et on voit qu'il y a un certain équerre. Ici, on a un équerre de 1500 entre les deux. Ensuite, avec trois orbes, tu vois que la valeur max augmente, la valeur min augmente aussi un petit peu, la valeur moyenne augmente heureusement. Et tu vois, par contre, surtout que l'écart entre le max et le min augmente beaucoup. Parce que là, tu vois, il y a 1500 et là, entre 7200 et 3600. Voilà, là, tu as, on a dit, le delta ici, c'est 3600. Donc là, tu as 1500, là, tu as 3600 entre les deux. Donc là, c'est pour ça que c'est important de bien choisir. Et vous voyez que cet équerre, en fait, c'est ça qui est intéressant, entre les points rouges et bleus, il ne fait qu'augmenter jusqu'à six orbes placés. Et à partir de là, vous voyez que le delta entre le max et le min c'est 13500 et après, il reste constant. En fait, l'écart entre le rouge et le bleu, il est constant pour six orbes initiaux, pour sept orbes initiaux et pour huit orbes initiaux. En fait, les valeurs montent mais elles restent régulières entre elles, si vous voulez. Voilà, c'est, enfin, c'est remarquable. Après, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Mais voilà. ce qui est aussi intéressant, c'est que là, on a quelque chose d'assez linéaire, mais là, on a un gros saut, c'est ce qu'on a vu avec six orbes placées et après, on voit que ça s'atténue, la courbe s'atténue un peu, ça s'aplatit par rapport à là, ça monte comme ça. Là, il y a un gros saut et après, ça s'aplatit et du coup, on voit un peu pareil. Alors, la valeur mine ici, c'est un peu chelou, là, ça monte un petit peu, là, ça remonte par là. Les valeurs mine, on s'en moque parce que c'est vraiment, il faut éviter les combinaisons consacrées, enfin, correspondantes. La moyenne, on voit, ça suit un petit peu la valeur max, là, voilà, ça monte régulièrement de manière un peu linnée, là, il y a un petit saut et après, ça se stabilise et voilà. Je ne sais pas trop expliquer pourquoi, enfin, si, c'est que, ben, ouais, quand tu as trois, j'y arrivais, quand tu as six orbes initiaux, je me demande si ce n'est pas à partir de là que tu as des déchaînements avec trois orbes et peut-être qu'avant, ce n'est pas possible, c'est peut-être pour ça parce que là, si on regarde là, je pense que c'est ça parce que là, vous voyez, avec cinq orbes initiaux, ici, on ne peut avoir qu'un orbe restant ou zéro au début du déchaînement, donc, ce n'est pas terrible tandis que, si on part avec six, hop, nombre d'orbes restants, voilà, là, on peut avoir du deux, alors, je ne sais pas si c'est, non, d'ailleurs, ce n'est même pas ça, non, c'est juste que l'enchaînement dure plus longtemps, je pense, voilà, on va dire que c'est ça, donc là, voilà, c'est juste que l'enchaînement dure plus longtemps, donc les valeurs max sont décuplées ici. Est-ce qu'on peut dire autre chose de ce graphique ? Ça m'a encore fait, j'en veux plus de ce truc, hop là, renaissons-toi, allez, est-ce qu'on peut dire autre chose ? Non, logiquement, ce qu'on voit, c'est que plus tu places d'orbes, plus tu infliges de dégâts, que ce soit en valeur moyenne et même en valeur mine ou en valeur max, tu infliges plus de dégâts par rapport au nombre d'orbes précédent, mais ce qu'on remarque aussi, ah oui, voilà, c'est ça, c'est le chevauchement, en fait, ce qu'on voit là, c'est que la valeur mine, ici du 3, par exemple, elle est inférieure à la valeur max de ça, donc c'est là, en fait, qu'on remarque que, le 2, il peut être supérieur au 3, et tout comme, parfois, le 3, il peut être supérieur au 4, au 5, au 6, et pas au 7, et que, le 4, en fait, peut être supérieur au 5, au 6, au 7, et même au 8, voilà, selon dans quel ordre vous détruisez les orbes, voilà. et puis, c'est tout, ça y est, on a terminé, voilà, c'était la petite analyse, sur la manière de détruire les orbes, au cours de l'enchaînement, histoire d'optimiser, en fait, le rythme du déchaînement, est-ce qu'il vaut mieux le faire venir le plus tôt, ou le plus tard possible, donc, en conclusion, plus on place d'orbes, mieux c'est, à condition de détruire le moins d'orbes possible à chaque tour, la meilleure combinaison, c'est, on ne peut pas se tromper, c'est détruire un orbe unique à chaque tour, et vous avez un cas particulier, c'est le cas Pneuma, où quand vous placez 8 orbes, et que vous détruisez 2 orbes autour 1, et 2 orbes autour 2, là aussi, c'est très puissant, et voilà, globalement, c'est ça qu'il faut retenir, il n'y a pas d'autre chose à retenir de très important, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, en ce qui concerne le fichier Excel, est-ce qu'il reste des choses à faire, parce que là, mine de rien, on commence à avoir expliqué beaucoup de choses, là, je vois qu'il y a encore un encours, peut-être que je le ferai, mais peut-être pas sous cette forme, en fait, donc je vais peut-être le supprimer, donc finalement, c'était peut-être la dernière vidéo sur le fichier Excel, aujourd'hui, voilà, je vais y réfléchir, je vais regarder de mon côté, mais ouais, on commence à en voir le bout, très très sûrement, alors on n'a jamais été aussi proche de la fin, voilà, donc ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc simplement, je vous dis, salut, à la prochaine ! Et oui, et vivement le fichier Excel de Xenoblade 3 ! Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada